La mondialisation qui caractérise notre monde actuel porte aussi sur les habitudes, voire les comportements. Ainsi, les sociologues reconnaissent qu'à la différence de nos sociétés traditionnelles, nos sociétés modernes mettent en avant l'indifférence et l'égoïsme. D'où l'existence de beaucoup de nécessiteux ou de pauvres dans notre monde. Les minorités gagnent beaucoup d'argent au détriment des majorités. Or, la religion nous enseigne la loi du partage. C'est le cas ici du christianisme car Jésus-Christ est venu non pas pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le diacre évangélique Jean-Pierre Caillat évoque le partage. Jésus-Christ lui-même déjà c'est un homme de partage, c'est un homme qui autour de lui faisait bénéficier tout le savoir et tout ce qu'il avait à donner au monde à travers le partage. Aujourd'hui, le partage est devenu un sujet difficile. On peut dire que chacun se meuble dans sa tour d'ivoire et se contente de ce que Dieu lui a donné ou que la société lui a donné. De même que dans les communautés primitives dont on parle dans les actes des apôtres, les agapes illustraient la loi du partage. Comme nous le témoigne ici le père Maxime Oumba de l'église orthodoxe. Dans le premier commandement de Dieu, il dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de tout ton esprit. Et puis il dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Personne ne devait regarder l'autre en mal. L'assistance, l'entraide est obligatoire. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes chef d'une famille, vous avez réussi dans votre vie, vous prenez soin de vos frères. Lorsque vous êtes chef de l'État, vous avez le peuple, vous prenez soin du peuple. Lorsque vous êtes directeur d'une entreprise, vous prenez soin des travailleurs. Lorsque vous êtes pasteur ou prêtre, vous prenez soin du peuple de Dieu. Au-delà de la mondialisation de l'indifférence dont parle le pape François de l'église catholique romaine, il y a tout lieu de spiritualiser notre azir pour que nos sociétés deviennent véritablement humaines et que vienne le règne de Dieu sur la terre, comme l'indique la prière du pater Nostère.